Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est humiliant. Même pendant ma résidence, les patrons ne me traitaient pas de même. C'est temporaire, Bernard. C'est des positifs. C'est quoi tes choix? Tu peux toujours aller me chercher MBA et être directeur d'hôpital. Je peux me faire une autre spécialité. Pédiatre, oncologue, radiologiste. On a plein d'options. Tu referais quatre ans d'études plus un fellow? Mais il n'y a pas fini. Juliette vient juste de terminer sa spécialité. C'est sûr, mais toi, est-ce que ça te tente? Moi, j'aimerais encore mieux ça qu'être regardé de haut. Christian, à la tête de la section chirurgie, c'est intemporel, ça, non? Il a même fallu il te tord un bras pour qu'il accepte. Où tu vas en venir? Tout ce que t'as à faire, c'est d'y demander de te redonner ton poste. T'es sûr? Regarde, tu reprends tes fonctions. Tu continues ta réadaptation. Dans un mois ou deux, t'es de retour en salle d'hôp. Hé, merci pour tes conseils. Petit baisse à Saint-Bernard. Tu peux bien parler, toi, dans les chottes. Hein? Ah, Anne-Helme? Oui. Finalement, vous avez décidé de garder Loïc? Chantal te l'a dit. Ben, évidemment, ça pouvait plus au téléphone. Mais là, il va aller à quelle école? Euh, je sais pas, je vais en chercher une. Tu sais, c'est perturbant pour un enfant de changer d'école. S'il était allé au pensionnat, ça aurait été la même chose. Je sais que tu voulais mettre de la pression sur Chantal, mais Normand et moi, on a pensé à Loïc. Jamais elle aurait changé d'idée. Ah, ben, il y a cinq ans, on lui a proposé une tournée en France. C'était signé, accepté. Puis elle a tout annulé la veille du départ. Oui, oui, mais Loïc était beaucoup plus petit. Je suis pas sûre que cette fois-ci, elle aurait fait la même chose. Sauf que là, on le saura jamais. Tu sais, Chantal, c'est pas une mauvaise mère. Peut-être un peu légère, mais elle aime profondément son enfant. Là, elle va partir. Loïc va devenir de plus en plus agitée. Il va commencer à faire plein de mauvais coups. Mais Pauline, pourquoi tu recommences avec ça? Tu veux vraiment... Parce que vous auriez pu attendre d'avoir votre petit miraculé de la DPJ. Jérémy? Jérémy? Hé, hé, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça va pas trop. Jérémy? Hé, sors. T'en s'en tu as... Ouais. Tiens. Hé, on est pas mal mieux sur le lit pour dormir, hein? Hé, montre-moi ta main. Ça continue à te faire mal. Normalement, il serait le temps de te préparer pour aller à l'école. Tu veux pas y aller? Ah, c'est pour ça que tu te caches en-dessous du lit? Vais-tu que je t'emmène à l'école, moi? Maman. 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 Merci. Oh, on va prendre les menus. Merci. C'est tellement rare qu'on ne prend pas en train de faire les courses comme ça le matin. Tu portes un manteau d'un petit. J'avais besoin de prendre un break de la maison. Bernard. Ça s'est pas bien passé avant le samedi, c'est ça? Je connais assez Bernard pour voir qu'il était pas en son assiette. Un manque commun. Je vais être discrète, je suis le premier. Ça n'a pas eu le succès que tout le monde attendait, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, tu sais comment Bernard est fier. Mais c'est une question de temps et de réadaptation, c'est ça? J'espère. T'es pas sûre? Je sais pas. Bernard, il me dit ce qu'il veut quand il veut. Oh, merci. Oh! Je sais tellement pas ce qu'il ferait s'il pouvait plus opérer, là. Plein de choses. Il pourrait faire de la médecine générale puis aimer ça. Tu sais, il a encore toute sa tête, maman. Pourquoi t'as peur d'avant? Parce que moi, ça me ferait capoter si ça m'arrivait. Sauf que toi, c'est pas lui. Des fois, je me dis que... Je devrais travailler moins, passer un petit peu plus de temps avec lui. Ben, en profiter pour faire des choses intéressantes, amusantes. T'as pas passé quatre ans de ta vie à étudier comme une malade pour aller faire du rollerblade avec Bernard Morel? Je sais plus ce qui est vraiment important. C'est ma vie professionnelle ou ma vie amoureuse? Excusez-moi. Si c'est une amie qui me donne des nouvelles, je vais m'en occuper plus tard. Ça devrait aller, là. C'est normal qu'il se blesse comme ça? Je sais pas comment ça marche dans sa tête. Mais un autiste a besoin d'une routine stable. Là, il a perdu tous ses repères. Même avec les objets que je suis allée chercher chez Solange. C'est évident. La seule chose que j'ai pas trouvée, c'est ses pictogrammes. Ses pictogrammes? Oui. Solange lui fait comme un déroulement de toutes les choses qu'il doit faire dans une journée. Les endroits où il va, les gens qu'il rencontre, les choses qu'il fait. Il peut fonctionner un petit peu mieux, mais ça se guérit pas. Est-ce que moi, j'aurais pu être la tisse? Non, en tout cas, tu l'es pas. Si j'ai des enfants, est-ce qu'ils pourraient l'être? Waouh, j'ai jamais pensé à ça. Faudrait pas que ça t'empêche de vivre, non? Non, je suis pas inquiet, là. Je vais juste poser des questions. J'ai été voir Solange. Tu lui as dit quoi? Que j'étais au courant que Jérémy est mon demi-fraire. Elle a réagi comment? Elle a pas dit grand-chose. Elle était pas vraiment dans son assiette. J'ai dit aussi qu'il allait pas très bien. Alexis, elle a pas besoin d'entendre les mauvaises nouvelles. Il y a pas juste elle qui compte, il y a Jérémy aussi. Tu penses que ça lui ferait du bien de savoir que je suis son demi-fraire? S'il te plaît, Alexis, t'en as assez fait comme ça. Je veux plus que tu prennes d'autres initiatives sans m'en parler avant. De toute façon, Jérémy, il comprendrait pas. Mais tu dis toi-même que tu sais pas comment ça marche dans sa tête. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Tu vas faire une consultation pour les clans. Ah ben, j'en reviens pas. Ben écoute donc, ça veut dire qu'Elisabeth est vraiment plus fâchée. Lucien a dû insister pas mal. Non, 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 non. Elisabeth, elle doit avoir son droit de veto. Puis, euh... Si elle te propose de travailler le temps plein. Oh, non, 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 non. Je serai comme retombé dans mes rilles et pantoufles. Le changement sera me fait du bien. Oh, non. Où est-il ? Ça va pas? C'est toi. Encore la nausée? Ouais. C'était plusieurs matins non. Tu as peut-être passé un test. Oui, je pense qu'on est rendus là. Oui. Est-ce qu'on fait si c'est positif? Je sais où? Est-ce que tu voudrais te garder? Je veux dire, je comprends que ce n'est pas dans les plans. Ça a brassé pas mal récemment. Non, ça s'est brassé à cause du piratage des produits clairs. Ce n'est pas notre couple qui est en jeu. Il fallait se laisser. Toi, il fallait me laisser. Moi, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Sauf que c'est une vraie crise de confiance. On peut menacer de me quitter. Regarde. On devrait peut-être attendre d'être un peu plus solides avant d'avoir un enfant. Il y a ta série web. Non, c'est sûr. Je commence à avoir des propositions. Si tu arrêtes pour avoir un bébé, c'est minimum un an. Après ça, tu étais obligé de recommencer. T'as mis tellement d'énergie là-dessus. Il serait fou de te scraper. Oui. En même temps, d'essayer là, là... Tant que tu n'as pas passé de test, on parle d'Anneville. Non. Ce serait dommage de dire des choses qu'ils pourraient attendre. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Je sais. Ça s'est bien passé avec Norman? Correct. C'est un petit mystery. As-tu des rendez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a mis en pénitence? Ma dernière patiente est à trois heures. Pourquoi on ne va pas faire un tour de vélo? Avec ton vieux vélo? C'est un vieux modèle, mais ça roule pareil. Je vais aller le chercher à l'appart. Regarde, on va attendre en fin de semaine, là. On ira avec William. Pourquoi pas aujourd'hui, là? Il fait super beau. T'as peur que je m'ennuie? C'est quoi le problème? Hey! Je ne sais plus comment te prendre. Chaque fois, que je dise n'importe quoi, c'est... Tu n'as jamais d'affaires. Je suis désolé. Je ne suis pas facile à lire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Même s'il te reste deux mois de réadaptation à faire, on dirait que tu te comportes comme si ta vie était finie. La mobilité de mon majeur a... presque pas progressé depuis deux semaines. J'ai pas accueilli de l'esclérose. Il y a de la sclérose. Oui. T'es sûre? Monte. Il y a peut-être deux ou trois tendons qui ont commencé à coller ensemble. Puis ça, ben... Tu le sais, c'est irréversible. Il est trop tôt pour cette autoconclusion, là. Sauf que ça ne fait pas pareil. Merci d'être là, avec moi. Ton vélo, là, c'est une super bonne idée. On va y aller en fin de semaine, OK? Tu vas aller chercher ton vélo. Tu vas aller chercher ton vélo, tu vas aller chercher ton vélo. Tu vas voir moi un petit peu ya. Tu vas aller chercher ton vélo. Le français est ton vélo. Tu vas aller chercher ton béon. Christian, c'est Bernard. Écoute, je voulais m'excuser pour hier. J'ai réfléchi à ta proposition, puis ça serait bien si tu pouvais me rappeler quand t'as deux minutes. Rappelle-moi sur mon sel, je dois sortir. Bye. Isabelle, Stéphane vient de m'envoyer son horaire de disponibilité. Ça veut dire quoi, ça? Il faut faire une consultation sur nos produits éclairs pour hommes. Je rêve. Pas après ce qu'il nous a fait. C'est une décision de Lucien. J'ai tout fait pour le faire changer d'idée, mais j'ai pas réussi. C'est un one-shot. Contre ce mot. Je suis pas d'accord. J'ai aucune envie de côtoyer ce gars-là, même 30 secondes. Regarde, t'es même pas obligé d'assister à la réunion. Je vais le rencontrer avec Camille. Lucien va être content, puis le dossier va être clos. Ce gars-là est un escroc. Je pense vraiment que t'aurais dû tout dire à lui. Annette, tu te mêles pas de ça. OK? On travaille avec Camille. Camille, c'est la plante de Stéphane. Lucien serait capable de la mettre à la porte. Est-ce qu'on veut repartir avec une nouvelle porte-parole? OK, j'ai rien dit. Je peux même organiser la réunion aujourd'hui, comme si on va être débarrassés. Mais tu m'embêes pas si je me trouve une autre activité, hein? Non. Merci. Bonjour, Maliane. Allô? Tu sais, j'ai apporté des couleurs pour qu'on puisse les choisir ensemble. La vendeuse m'a suggéré celle-ci. Il paraît que c'est la couleur du bois. Purée de poids. Elle devait être cute. J'avoue que je sais pas mal plus se regarder la vendeuse que les couleurs sur le carton. Genre, qu'est-ce que tu m'en voudrais beaucoup si je décidais de retourner trois mois à Québec, m'occuper de Loïc? Mais bon, on n'a pas déjà discuté de ça. Ça lui permettrait de terminer l'année dans son école. Mais Jouvence, t'étais tellement content de faire du remplacement. On s'apprête à aménager le nouvel appart. Ben, Annette et Normand ont décidé de s'occuper de Loïc. Ben, tant mieux. Ils risquent de faire ça bien mieux que nous autres. Pourquoi tu dis ça? Ben... Tu trouves que moi, je m'en occupe moins bien? Je t'ai vu aller, t'sais, pis... Pauline... T'es une adorable grand-mère. Annette et Normand ont plus de pognes. D'après moi, ils sont pas mal meilleurs que toi dans la jeu vidéo. Normand... Il va se faire manger de tout rond, pis... Annette, elle va fondre comme du chocolat dans un micro-ondes. T'es jalouse. Quoi? Tu penses que t'es tout seul à pouvoir bien t'occuper de Loïc? Pis ça t'achale de voir que quelqu'un d'autre pourrait le faire à ta place. Non! Non, mais je... C'est vrai que je me sens coupable. Le fait qu'il ait décidé de s'en occuper, ça met mon égoïsme en pleine face. Ton égoïsme? Ben, la vraie raison pour laquelle j'ai refusé, c'est parce que j'ai hâte qu'on s'installe ensemble. Pis j'ai pas envie de retarder ça de trois mois. Hé! T'as pas à te sacrifier pour aider ta fille à vivre sa vie. Si Annette pis Normand veut s'en occuper, on peut juste les remercier. Jérémy! Hé, Jérémy! T'es bien amusé avec mon ordi? Hé! Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde. C'est facile, selon que je m'avais dit, il était où? Bon, ici t'es chez Alexis, avec Louise et Jean-Marc. Il y a moi aussi, là. Je vais prendre une photo, pis je vais l'acheter. Ok? Calme. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça? J'ai invité quelqu'un pour l'apéro. C'est pour ça que t'as mis un tablier. Je pense que tu vas bien t'entendre avec elle. Annette? Tu as invité Annette? Non, pas Annette. Elle est la meilleure amie d'Annette. Elle s'appelle Rachel. Maman, elle, est-ce qu'elle va venir prendre la bureau avec nous? Martine est chez une copine ce soir. C'est pour ça que t'as invité Rachel. C'est Rachel? Elle s'est trompée de chemin? Non, c'est un collègue, mais ça ne te plaît pas. Christian, c'est encore Bernard. Ça fait deux fois que je te laisse un message. J'ai une proposition à te faire. Rappelle-moi, s'il te plaît. Oui. Hey, 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 qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas passé à travers les murs. C'est à quoi ça sert, ça? Comment ça fait que tu as la clé de la pâte de ma blonde? Hum. Puis Devine, qu'est-ce qu'il me l'a donné? Tu n'es pas sérieux? Oui. C'est Kim. C'est fort, hein? Je n'avais plus d'appart, tu as trouvé que je faisais pitié. Hey, sais-tu quoi? Tu vas ramasser ton bordel et tu décalisses. Envoye. Le beau doc a recommencé à faire la loi, hein? De ne pas avoir eu un accident, il n'y a rien qui a changé. La seule différence, c'est que je ne suis plus capable d'opérer. Même si les docs se prennent pour des magiciens, ils n'ont pas été capables de te l'arranger. Ah oui, gros épiscrame, là. Ah oui. Cherche-tu ton pote? Tu vas voir dans le boil de taulette, c'est encore là. Ta-barque. Salut, Rockin, de ma part. Conte-moi. Kim a donné la clé de mon appart à Olivier. Ouais. Je ne sais pas depuis combien de temps il est installé, là, mais ses affaires traînent partout. Dans le salon, dans ta chambre. Hey, ce gars-là a failli la tuer. Elle m'a promis qu'elle ne le verrait plus. J'ai refait confiance. Je pense que c'est la même affaire que toi, là. J'avais l'impression qu'elle avait compris quelque chose, il faut croire que non. Qu'est-ce qu'on fait? On la force à aller voir quelqu'un? Aller demander de l'aide? Au pire, si elle avait absolument besoin de retourner avec Olivier, elle aurait pu m'en parler. Regardez, elle jeune, là, peut-être qu'elle ne voit pas clair dans ce qui se passe. Quand je pense à tout ce qu'on a fait pour elle, encore un matin, elle me parlait, elle m'écoutait, elle me donnait des conseils. Puis dès qu'on a le dos tourné. Stéphane, je te renseigne. C'est pas vrai? Oui, j'ai même passé le test deux fois pour être sûre. Allô, les amoureux? J'aimerais mieux que vous m'attendiez à la réception la prochaine fois. Ce qu'il y a eu, c'est parce qu'il n'y avait personne. Il y a une autre affaire qu'il va falloir régler avec la nouvelle réceptionniste. C'est clair. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'il se passe? J'aime mieux. Je t'enseigne. Ah oui. Ah ben tu vois. Mon instinct t'avait trompé. Eh ben Stéphane, c'est toute une nouvelle pour toi ça? Il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Comme quoi la vie nous réserve toujours des surprises. On va boire à ça? Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouais. Tu dois l'aimer beaucoup parce que tu t'en donnes du trouble. Parlons du loup. Salut. Allô, on parlerait justement de toi. Ah oui? Oui. Viens. Léonie, je te présente Rachel. Salut. C'est elle qui est venue porter la robe de patinage qu'Anna t'avait achetée. Salut. Salut. J'ai un cadeau pour toi. Si t'aimes le patinage artistique, tu dois aussi aimer la danse. Tiens. Le DVD de Beyoncé? Ouais. Beyoncé, wow. Merci. Est-ce que je peux aller l'écouter? Oui. Tu viens de marquer des points là. Heureusement parce que ma queue était plutôt tiède. Ouais. Je vais te faire pour le réchauffer. Bonjour, Rachel. Bonjour. Tu voulais pas m'embrasser devant ta fille, hein? C'est pas simple. Les familles reconstituées. Oh! As-tu apporté ton maillot de bain? T'as une piscine, toi? Oui. Chauffée en plus. Ben, William, il adore ça, baigner. Il est supposé aller chez un ami, là, mais... S'il apprend qu'il y avait une piscine ici, il me le pardonnera jamais. Hum. Hum? Ben, on va le chercher. Ouais. Ben oui. J'aime. J'aime. Hé. Solange s'en vient, là. Ma maman va arriver bientôt. C'est ici qu'elle fait d'autos et les gens s'occupent bien d'elle. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens. Ça va, Solange? Sous-titrage Société Radio-Canada et ils tombent comme des mouches. À mon avis, on a beaucoup avancé. En tout cas, je suis sûrement quétaine. Bien, c'est sûr que je vais attendre avant de prendre une décision. Je vais en parler avec Lucien. Bon, bien, nous, on va-tu prendre une petite tisane sur une terrasse? Ça ne te dérange pas avant. J'ai quelques petits trucs à discuter avec Elisabeth. Ce sera pas là. Ah, bien, OK. Je vais t'attendre dans la maison. Oui, je me dépasse. OK. Merci, Camille. Merci à toi. Bye. Pille, t'as fait un beau voyage? Le paysage était fabuleux. On a bien mangé. Pourquoi t'as fait un enfant avec Camille? C'est arrivé par hasard. C'est un accident. Il t'a renversé ta vasectomie. Oui. Après la mort de ta mère, quand j'ai appris pour ton terrain dans le bas du fleuve, je me suis dit que si jamais tu voulais avoir un enfant, ben... T'en as fait tant avec Camille. De savoir qu'il y a un enfant de moi qui est en train de grandir dans son ventre, ça me bouleverse. En même temps, je sais qu'on va se retrouver, toi pis moi. Mais pourquoi tu me dis ça encore? Parce que j'en suis sûr. Ça me brise le cœur de savoir que je vais avoir un enfant avec une femme avec qui je vivrai pas toute ma vie. Tu devrais pas me parler comme ça. Je vais vraiment sortir de ma tête. Vraiment. Arielle, je t'ai déjà laissé un message ce matin. Ce serait fun si tu pouvais me rappeler. Il paraît que l'on a déjà laissé un message ce matin. Olivier est revenu en ville pis il faudrait vraiment que j'entre en contact avec lui. Donc, c'est ça. Bye! Hey! Tu voulais me voir? Tu as donné la clé de mon appart à Olivier. Continue à le voir. Tu m'as menti. De quoi tu parles? Bernard est allé chez moi. Olivier est installé. Avec sa bouffe, ses saletés, sa dope dans mon lit. Esti, il s'est fait faire un double salot. Donc, c'est vrai? Tu l'as invité chez moi? Une fois. Je l'ai retrouvé dans la rue, il était malade et toussait. Chez moi! Kim! Je m'excuse. J'ai eu pitié de lui. C'est pas parce que t'as rompu avec quelqu'un que tu peux pas y venir en aide. Il aurait pu m'en parler. Je sais pas, me demander la permission? T'aurais refusé. J'aimerais juste qu'ils prennent une douche, qu'ils mangent un peu, qu'ils dorment, puis qu'ils repartent après. Pourquoi je te croirais, Kim? Quand tu commences à mentir, on peut pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu sais, le chandelier de te retrouver dans le garde... Non! Je te parle de franchise, là. Je veux dire, tu me parles. Alexis pense que c'est Olivier qui a agressé. Non, non, non! On commence pas avec ça. Je te parle de respect. Je te parle de notre relation. Qu'est-ce que je fais, là? Je me méfie de toi. Je resserre la vis. Non, mais avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, là, comment tu veux que... T'es obligée de me faire du souci pour toi encore. Thomas, je m'excuse. Ah oui. Rachel est partie? Ouais, t'es allé chercher William, son petit garçon. Il adore se baigner. Va porter la limonade sur la terrasse, s'il te plaît. OK? Thomas, Christian. Je t'ai laissé trois messages. Juliette m'a dit que tu passais la journée, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai pas une minute. Je veux te parler? Entre. Écoute... J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière discussion, puis... T'avais raison par rapport à mon retour en chirurgie. Je préfère être au sommet de ma forme plutôt que de choisir les cas. Je faisais ça pour toi, moi. Par contre, je serais prêt à reprendre la direction de la section chirurgie. C'est un job que je peux faire parfaitement, tout en continuant ma réadaptation. Puis toi, ça va te permettre de reprendre ton travail de chirurgien plein temps. Ouais, c'est quand même moi qui a signé le renouvellement de notre entente avec le gouvernement. Ah, mais c'est des formalités, là. On les prévient et au pire, on signe les documents. Ils nous font confiance, on ravit de notre performance. Je nous ai établi des nouveaux objectifs, j'aimerais ça qu'on les atteigne. Ouais, Christian, on se t'a dit que... qu'est-ce que c'était temporaire? Pourquoi on n'attend pas la fin du terme? Même par rapport à ta main et à ton avenir, le portrait va être clair et tu sauras à quoi t'en tenir. Des fois, la sclérose se met là-dedans et puis il n'y a plus rien qui bouge. Pourquoi tu parles de ça? Ça arrive. Il y a d'autres solutions? Oui, une nouvelle opération. Puis tu le sais comme moi, sur des tissus déjà abîmés, on n'est jamais sûr de résultats. Excuse-moi. Christian, c'est William. Allô, petit homme. Devine qui est ici. Ah, Bernard. Bonjour. Ça commence à voir. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, William et moi, on est venus se baigner, hein? Où est la piscine? Ben, juste là, là-bas. Attends-moi pour y aller, OK? Lionel. Ah, tu trouves ça normal, toi, là? À quoi tu joues? Voyons, Bernard, qu'est-ce qu'il te fera, là? Tu trouves que c'est une belle image à donner à William, ça? Tabarnak! T'as pas faim? T'as pas une bonne idée d'aller voir ta maman, j'ai... Je m'excuse. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Annette J'ai été méchante ce matin, je veux m'excuser, je ne sais pas ce qui m'a pris C'est correct, on n'en parle plus J'ai été territoriale C'est toujours moi qui me suis occupée de Loïc Puis là j'ai eu l'impression que tu prenais ma place Tu seras toujours sa grand-mère Ben oui je le sais C'est pour ça que je suis vraiment désolée de t'avoir parlé comme ça Mais vraiment T'es correct Je te remercie Pauline Il y en a qui ont faim, c'est prêt ? Oui Non, c'était délicieux Ça sent-elle carbonisé, mais ça a coupé Bon, quand j'ai fait le temps Laisse-moi, on va couper Je suis à mon milieu de toi, mon petit bout d'amour Il n'y a pas de pas maman On va se parler sur Skype tous les jours Je le sais, mais je m'ennuie de toi quand même Toi, fais attention à toi Sur les croisières, il y a plein de gars qui cherchent des blondes Mais il nous dit quelque chose pour toi Si tu le portes, tu vas te faire moins achaler T'es bien faim Inquiète-toi pas Loïc Maman est capable de faire attention à elle Tu ne feras pas trop ton petit monstre avec Annette et Normand ? Ça va être correct Ok Chantal, entends même Bye Je suis à bella À bientôt, Annette Bye, mon petit cœur Bye, maman Bye, maman Bon As-tu regardé un DVD ? Je vais aller me coucher J'aimerais ça être en forme demain pour m'enlever à l'école Je vais me brosser, là Oui Oui Il a l'air de prendre ça correct, hein ? Comme un homme Finalement Les enfants sont plus forts qu'on pense Bernard Déchoque-toi, s'il te plaît Quand je pense qu'elle a eu le culot d'amener William C'est ton ex Si elle veut avoir une relation avec Christian, là, c'est pas notre problème Ben, sauf que William, c'est mon fils Puis aux dernières nouvelles, elle est encore avec Fred William allait se baigner Il allait peut-être manger du barbecue Je pense pas que ça va le traumatiser à la vie Puis à part de ça, c'est-tu toi qui as parlé à Christian des scléroses ? J'aurais aimé ça, que ça reste entre nous autres ? Non, j'ai rien dit, je te le jure Ben, il commençait à s'en servir contre moi Il est chirurgien C'est pas difficile de savoir c'est quoi les complications possibles d'une blessure aux extenseurs de la main Ben, c'est ça, prend donc sa défense Ah ! J'essaie juste de mettre les choses en perspective Sauf que t'es pas en état pour discuter Non, je suis pas en état de grand-chose Là, je suis handicapé, là Puis j'ai peur que ça soit permanent C'est comme si un fils était cassé avec ma mère Tu pouvais pas y en parler Elle aurait juste pas pris C'est pas votre première chicane ? Non Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu J'ai encore essayé d'y parler de Chandelier et d'Olivier Elle écoute même pas Nous, on le sait Puis on sait qu'Olivier est revenu envers Maintenant, il faut réfléchir à notre prochain move J'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison Pourquoi tu restes pas ici ? Je peux Ça me fait plaisir C'est ça ? C'est ça ? Générique Sous-titrage ST' 501 ... 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